On est dans le portant de votre truc On est dans la chine, on s'en fait à vous bref On a dit des tanniers à mes déserts au vert Comme la ronde ou l'eau me met au calou sous le chôteur J'ai été avec vous, j'ai pu dire le moral mais j'ai pas... J'ai pas... J'ai comment dire ça... J'ai pas trop compris qu'est-ce que le moral est de... J'ai pas trop compris... Je vais vous dire quoi ? Après est-ce que vous avez découvert le chénier ? Vous avez des nages qui se sont dans la vie Où il met au calou sous le chôteur Tout le monde entier il est agrové des eaux et des océans Et là on va être avec une arrêt Jusqu'à être au penech à la dama C'est un peu que je vous dis Ou que les... On va dire des nuages ou des... Ou des... Vous savez, quand on met de l'eau à chauffer, il y a de la vapeur qui monte de la terre. Vichka est surprenée à Dana et qui va abrober toute la surface de la terre. Pour comprendre que le monde entier, il boit en fait les eaux de l'océan. Un peu de chose à nous dire. Mais qu'est-ce qu'on appelle les eaux d'en haut ? Attends, on a encore un second. C'est dans les eaux de l'océan. Qu'est-ce qu'il y a ? Et donc, il n'a pas peur de monter de la terre. Vichka est surprenée à Dana et qui va abrober toute la surface de la terre. Alors, Amor le Rabbi, le jour, Abisha lui a dit Les eaux de l'océan, elles sont salées alors que l'eau veut allumer l'en haut, c'est sûr. Les eaux de l'océan, elles sont salées et la pluie, quand elles tombent, elle n'est pas salée. Elle est douce. C'est-à-dire que s'il s'adoucit dans les nuages. Le Rabbi de Sho, elle nous dit que le monde entier, il y a un bruit de poids, des eaux qui sont effectivement en haut. Ils sont dans le ciel. C'est-à-dire qu'il y a un bruit de poids. C'est-à-dire qu'il y a un bruit de poids. Le Rabbi de Sho, elle n'est pas... C'est-à-dire qu'il y a un bruit de poids, elle descend en haut. La question a la question. Il y a un bruit de poids, il y a un bruit de poids. Et l'autre qui se distingue. C'était vrai ? Non, j'ai vu que la prochaine, ça vient du bas. Ah, il y a un qui s'allait naturellement. Il y a le nuage, nous. Mais ça, c'est connu aujourd'hui. L'eau des pluies vient de l'eau d'en bas. C'est un cycle, c'est un cycle. C'est pas le plus à bien, c'est un cycle. Moi, je cherche le point de départ. Je cherche le point de départ. C'est un cycle. C'est pour ça, je pense qu'il n'y a pas une marquette. Nous, les méfarchés. C'est avec nous, c'est une mara que tu as là-bas, Johan. C'est ce que j'écris. On verra dans le cadre. On verra dans le cadre. Chut ! Chut ! Chut ! Il y a effectivement un cycle. Alors, c'est quelque chose de très important de dire que quand il y a une marquette dans la mara, les méfarchés, ils s'efforcent énormément de ne jamais dire que... Enfin, presque jamais. De ne jamais dire que la marquette, c'est une marquette Bametsiyou. C'est quoi une marquette Bametsiyou ? C'est-à-dire, Bametsiyou, c'est dans la réalité. Parce que si, c'est une marquette Bametsiyou, on n'a qu'à aller vérifier. Et on sait qui c'est qui a raison. Par exemple, s'il y a une marquette... Tu as compris ? Non. Tu as compris ? Non. C'est pour ça que je rejoins la parole de Daniel, que les deux sont d'accord qu'il y a un cycle. La question, elle est, sur quoi on met le zoom ? Sur quoi on met l'accent ? Effectivement, c'est un cycle, ça vient de l'océan, ça monte en haut, ça redescend, il y a un cycle naturel qui se fait au sujet de la pluie. Maintenant, la question, elle est, sur quoi mettre un... Où commence la pluie ? Le cycle. Où commence le cycle. Où commence ou sur quoi mettre l'importance ? Et vraisemblablement, il y a certainement une explication plus profonde. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner ? On pourrait peut-être redire que si, on a vu jusqu'à maintenant que la pluie, elle représentait l'abondance de Kalosh Baruch Hu vers nous. Alors la question, elle est, cette abondance, d'où elle commence ? Est-ce qu'elle provient de la Terre ? Ensuite, par nos actions, c'est-à-dire ça monte dans le ciel. Et ensuite, à Kalosh Baruch Hu, par ça, vis-à-vis de nos actions que nous, on a fait ici, alors en Kalosh Baruch Hu, il nous envoie ou pas à l'abondance. Eh bien, c'est quelque chose qui est plus... On va dire que l'écart, l'essentiel de l'abondance, qui provient sur Terre, elle provient plus des cieux et moins de l'action de l'homme. Si vous voulez, c'est une idée qu'on peut dire au sujet de Saïd, du Mara. Vous avez compris ? Oui. Oui. Oui, mais c'est pareil. Qu'est-ce que vous avez compris ? En fait. Euh... Pourquoi j'ai compris ? Oui ? J'ai compris que tout, mais c'est comme ça, je ne sais pas. Si, depuis le début de la Masseret, on a parlé que tout, on voit une certaine lignée de toute sa souviote, qui nous parle, qui a notre lien avec Kalosh Baruch Hu, qui se dévoile beaucoup avec le lien de la pluie, de l'abondance, etc. Etc. Maintenant, là, je disais qu'on a vu plusieurs fois, on a vu énormément de fois qu'il y a une idée qui est revenue plusieurs fois. Il y a beaucoup d'idées. Il y a beaucoup d'idées. Il y a une idée qui revenait dans toutes les choses qu'on a étudiées. C'était que la pluie qui tombait, elle représentait en fait l'abondance, elle représentait la bracha qui provient à la Kalosh Baruch Hu vers nous et qui dépendait très souvent et qui reflétait de nos actions. Et où est notre rapport avec la Kalosh Baruch Hu ? Donc là aussi, quand on veut parler de la pluie, c'est un cycle. La question est sur quoi tu regardes. Est-ce que tu regardes que ça provient de l'océan, c'est-à-dire de ce qui est ici, ou tu regardes que ça provient du ciel ? Alors effectivement, ça provient des deux. Mais sur quoi on met l'accent ? Quand on met l'accent sur ce qui provient d'ici, c'est-à-dire de l'action de l'homme, quand on parle de Maïma Tartonim, quand on parle des eaux qui sont sur la terre, donc on parle de l'action de l'âme, on peut dire. Et quand on parle de Maïma Tartonim, quand on parle des eaux qui sont sur le ciel, on parle de l'influence à Kalosh Baruch Hu. Donc sur quoi on met l'accent ? Est-ce que c'est toujours directement l'abondance à Kalosh Baruch Hu, elle a un lien direct avec nos actions ? Eh bien, c'est vrai que ça a un rapport aussi à notre action, mais c'est pas un lien aussi direct. Parce qu'effectivement, on a vu que quelques fois, il peut pleuvoir, et c'est parfait. Alors c'est vrai qu'on a dit que quand il y a de l'abondance, c'est parce qu'on a une génération aux AK, on a une bonne génération. Et quand il y a de la sécheresse, c'est quand la génération, elle est mauvaise. Mais quelquefois, ça peut être ambivalent, c'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait clair. Donc c'est peut-être que celui qui dit que ça provient des eaux qui sont dans l'océan, c'est-à-dire que la pluie provient automatiquement. C'est-à-dire que dans l'action, c'est ce qui influence s'il va beaucoup pleuvoir ou s'il va pleuvoir peu, s'il va pleuvoir de la pluie douce ou de la pluie mauvaise, etc. Et c'est lui qui dit que ça provient des eaux du ciel, il dit que, je ne pense pas qu'il contredit le principe que ça provient d'autres actions, mais il dit que l'accent est plutôt sur le décret d'Akadoshua. Il y a un petit détail qui va être en plein, mais à quoi il dit, c'est à cette eau silencielle, c'est gouré ou c'est une étaphobe ? Alors je ne suis pas expliqué que c'est une étaphobe. Ah oui, excellent. Mais pourquoi tu dis qu'il s'est gouré ? Non, parce que c'est... Ah, parce que c'est... C'est... On a une raison, c'est celui-ci. On est sur Terre. Sur Terre. Parce que quand il y a l'évolution, l'eau elle monte, c'est l'eau, c'est comme c'est plus long, ça reste... Un cyclisme, mais... On n'est pas... Non, on n'est pas... Donc, pourquoi... C'est celui-ci. C'est celui-ci. C'est pas le nuage. Non ! Non ! C'est le moment où ça monte, c'est la vapeur, il n'y a pas de sel dedans, parce que le sel, il est trop lourd pour monter. Et le Rambam il dit... Non, mais c'est la vapeur. Non, mais c'est avant. Sur Terre. Le nombre des toits est dépressif, alors on peut être mieux. Ah, voilà, effectivement... Alors Yosef, comment foncez tes paroles et celles de Daniel ? Le Hedge Yosef. Pour moi ça c'est décembre, ça suffit. Hedge Yosef. Le Hedge Yosef. Et il est partout, hein ? L'Hedge Yosef. Le Hedge Yosef. Il est fait toi, mais il a conclu là-bas. Il dit la chose suivante. C'est que quand les eaux effectivement, ils s'évaporent, alors, comme tu le dis Daniel, l'eau et le sel se séparent et l'eau s'adoucit. C'est pas forcément dans les nuages. C'est dans le... T'as à lire dans le processus que ça se fait. Ouais, mais dans le texte, il est dit que les mètres sont pas vivres. C'est ça qui est bizarre. Dans la vapeur, j'ai l'impression. Ah, dans la vapeur. Ça marche. C'est pour ça qu'il est comme ça. C'est les nuages, non ? Ouais, par exemple. Ouais. Ça dépend du nuage. Ah, on peut dire que tout ça, c'est des nuages. Si tu ne me touches pas. Alors, des nuages, il est bien ce qu'au-dessus. Il y en a vapeur. Le truc, ça renforce le fait que c'est vraiment une allégorie. Si, il y aura dans la question. Le cycle de... Effectivement, il y en a qui disent que... Par exemple, il y a des pages entières où le rambarque l'extérieur entier de remèdes, de médicaments. Ce projet, ces médicaments, ils n'ont pas... Ils n'ont pas eu... Ils n'ont pas dit que les khachamis, mais ils avaient aussi une rochma. C'est la question de la réalité dans la génération dans laquelle ils vivaient. Est-ce que c'est que la médecine, elle a changé à la fonction du temps ? On l'a vu qu'elle a bougé. Non. Non, mais ce que je dirais, c'est ça. C'est l'humain. C'est l'humain. C'est l'humain. C'est l'humain. Non, non, non. Quand il y a la médecine qui a changé, c'est-à-dire... Si j'ai une mémoïdade avant, ça marche plus. Bien sûr. Non ! Peut-être même avant, il ne marchait pas, mais il pensait que ça marchait. Ah oui, il pensait que ça marchait. Comme ça, c'était une médecine qui a changé à l'île. C'était une médecine qui a changé à l'hôtel de la déconne. En fait, je vois un petit peu les Naruto qui a changé à l'hôtel. C'est quoi ? Avec le đôme, je veux dire, pas les deux. Je vais où l'arrêter avec moi. Peut-être que m'arrêter avec vous, on va l'arrêter avec moi. Ok. Dans tout le processus où ils vont devenir des aliments finalement. Le monde entier, il est abreuvé des eaux qui sont dans les cieux. On va remarquer que la pluie du ciel, il nous fera boire de l'eau. On peut guérir de l'eau, de quoi ? De la pluie qui vient du ciel. Alors comment je comprends le vapeur que la vapeur va monter du ciel ? C'est quoi des matages ? Des pluies du ciel, on va boire de l'eau. Tu buvras de l'eau. Et le vapeur va monter de l'eau. Alors qu'est-ce qu'il fait Rabbi ? Il est au choix du vapeur. Comment il faut le vapeur que la vapeur va monter de la terre ? Il est en même temps avec le Gavrim. Il explique comme ça que les nuages montent en haut dans les cieux. Et là-bas, on va dire qu'ils s'ouvrent. Il s'ouvre comme une cruche. Même à l'heure, ils reçoivent de la pluie des cieux. C'est quoi ? Il débrume. Il débrume, c'est... C'est surprendre, ça ? Ouais. C'est parce que c'est comme il y avait Joseph. La vapeur, elle s'accumule. Elle se compacte. Elle se condense. Elle se condense. C'est-à-dire qu'on se condense. Alors on fait comme ça chez l'anime. C'est les ouvrages. Donc c'est la vapeur. Et donc ils se condense. Virolie Parakia. Et ils montent dans le ciel. Et ensuite, il s'ouvre comme un feu. Une cruche. Un tonneau. Et comme ça, ils s'emplissent de plus. Là, on parle de nous. C'est nous qui m'inquiète. Non. Les nuages. Les nuages. Les nuages. Non. Non. Les nuages. C'est la vapeur. La vapeur, on va dire. La vapeur est en haut. Et c'est du, on va dire, pour le faire en, 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 d'une manière, euh, euh, comme un, 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 des saint. Un dessin. Un dessin. Et tu es sur le dessus. Un dessin. Et en haut, c'est là, pour ça s'ouvrir. Et il y a de l'eau qui rentrait dans les nuages. Genémar, il s'écourt. Et il y a zoku matalé. Donc c'est un perso qui dit qu'effectivement, qu'effectivement, il y a comme des nuages d'Akharosh Barokho, et les nuages d'Akharosh Barokho, enfin, on va dire que la pluie d'Akharosh Barokho, elle s'emplit dans les nuages. C'est-à-dire comme ça, que les nuages, en fait, ils montent vides en haut, et là-bas, ils se remplissent d'eau qu'il y a dans les cieux. C'est-à-dire que la vapeur devient plus super liquide. Voilà. Mais c'est quoi le nuage à la base ? Ouais, mais non, c'est de l'ouest. C'est bizarre. Ici, il y a un chute. À la base de l'image, c'est quoi ? Je crois qu'on peut le guérir vraiment. Ça marche pas. Ça, c'est le mieux. On peut dire que... Ça, quand même, il y a un peu raison. Que le mieux, c'est de dire que c'est justement un truc à la base de l'image. C'est-à-dire que si tu mets chute de la vapeur, ça ne va pas aller plus. Il faut un truc pour prendre les vapeurs. Alors, justement, la vapeur, elle est bonne. Et quand on est en haut, avec le froid, elle se condense. Ah, voilà, avec le froid, elle se condense. Voilà. Le froid, il s'agit en ce moment. Le froid, il s'agit en ce moment. C'est-à-dire que les nuages qu'il y a dans le ciel. Le froid, il s'agit là. C'est-à-dire que vraiment, ces nuages-là, ils sont troués comme... Vara, c'est comme un tamis. C'est quoi, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que le froid, c'est-à-dire que le froid, c'est comme on a dit. Le froid, c'était... Le froid, c'était la vapeur. Donc la vapeur qui est devenue... Elle va recevoir de la pluie. Et ensuite, ces nuages-là, ils sont troués comme un tamis qui a des trous. Elle va recevoir de la pluie. C'est bon. Donc... Donc c'est un passant aussi qui nous dit Les nuages, les hachirs, c'est faire tomber de l'eau sur la surface de la terre Une seconde, je suis avec toi Johan Et ça c'est métaphorique ? On a encore compris la métaphore On ne peut pas organiser les nuages, on est tous bons Mais non, ça marche pas C'est vrai qu'il y a un marché avec les nuages, ça marche avec le tout ça C'est le marché avec la superbe, le monde de 2011 Mais je crois qu'ils ont été créés de présenter l'espace Non mais ça c'est pas Non mais je sais, accessoirement, ça commence pas à dire au chemin qu'on a aujourd'hui Non, 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 non ! On te dit le sel de brouhaha, c'est de la vapeur après le récession le phénomène physique avec des bons apportés non mais déjà il n'y a pas besoin d'être un ami tu prends une casserole tu vas désirer c'est de la vapeur tu mets un truc comme dessus ça retombe non mais j'en ai pas besoin d'être un peu de temps de faire le truc de ce truc de on rentrait que même dans l'ordre comme ça et c'est à dire aussi la fin de la nature physique ou la rachie qui te sort d'un petit peu de pied c'est pas mal accessoirement ça fait aussi le truc c'est pas le principal c'est plutôt l'essentiel c'est la question de ma chale vous avez dit c'est quoi c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est un endroit où il y a à dire c'est 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 à dire on a dit parce que c'est ce qu'il va faire c'est vraiment il va faire mais il y a vraiment qu'il est de piscine comme si il est en train de dire il y a 2 euros en fait la grande 2 mètres du pas les pas et là qu'il m'a il y a un point de différence entre chaque goutte de pluie et là qui m'a dit marre il y a peut-être seulement un fin d'un cheveu qui entre chaque goutte qu'est ce qu'il est séparé ok ok Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501